Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique du 30 septembre au 3 octobre 2024 à Paris Expo Porte de Versailles sur Batiradio. Bonjour tout le monde, nous sommes toujours sur le salon Interclimat Porte de Versailles. Il est 16h04 et nous sommes le lundi 30 septembre. J'ai le plaisir d'accueillir Daniel Garraud. Bonjour Daniel. Bonjour. Daniel, vous êtes directeur des enseignements techniques du lycée Raspail dans le 14e arrondissement. Oui, c'est ça. Une tranche d'élèves qui va de quel âge à quel âge environ ? Aujourd'hui, pour reprendre une expression commune, on dit de Bac-3 à Bac-3. Ça, c'est pour le niveau de qualification. Mais dans le Bac-3, on va trouver des gens qui ont 18 ans, qui ont 25 ans, qui ont 35 ans. Et l'an dernier, le plus âgé avait 62 ans en reconversion professionnelle. Une belle reconversion. Alors, pourquoi et sur quelle thématique vous accompagnez vos étudiants ? Alors, une des particularités de notre établissement, c'est que nous sommes labellisés lycée des métiers. Et le label, c'est lycée des métiers de l'énergie et de l'environnement. Donc, on est un spécialiste du secteur, du génie climatique, génie énergétique, électricité, domotique, maintenance. Et ce secteur, on l'a d'autant plus développé qu'on a pris ce label, c'est-à-dire qu'on a concentré de la matière grise au sein d'un même établissement. On a mutualisé des équipements et donc, on a renforcé notre spécialité. Derrière, on a de la chance. On a une forte adhésion des jeunes qui veulent, à différents niveaux, donner du sens à ce qu'ils font. Quand on est en pré-bac, ils veulent en découdre. Ils veulent être sur le terrain et ils savent qu'ils ont un avenir sur ces métiers-là, une évolution de carrière. Et puis, quand on est en bac plus 2, bac plus 3, on a vraiment des jeunes pour qui la problématique approche développement durable, approche environnementale, est un élément sensible. Et donc, s'ils le peuvent, que ce soit sur le territoire national, que ce soit sur les territoires ultramarins ou que ce soit éventuellement sur des contrées d'origine de leur famille, ils auront à cœur d'aller semer des graines et essayer de faire économiser, en gros, notre capitale planète. Le sommet des graines, c'est le cas de le dire. Est-ce que c'est important de sensibiliser cette population le plus tôt possible, considérant les enjeux actuels que nous connaissons, les enjeux climatiques, les enjeux de rénovation énergétique ? Alors, les sensibilisés, je vais peut-être vous surprendre, ils sont sensibilisés. C'est important de les former, de leur donner les outils pour qu'ils soient pertinents et qu'ils soient efficients sur le sujet. Mais les sensibilisés, ils le sont. C'est peut-être justement parce qu'ils sont sensibilisés qu'ils viennent chez vous ? C'est ça, c'est ça. Et je pense qu'en fait, il y a ceux qui viennent chez nous par goût, métier, par intérêt. Mais en revanche, vous en trouverez d'autres qui sont aussi sensibilisés à ces démarches-là et qui vont venir dans les reconversions professionnelles que l'on a. Par exemple, on a un journaliste qui nous a rejoints, on a un criminologue qui nous a rejoints, on a une avocate, pas tout à fait une avocate, mais elle travaillait, elle avait un bac plus 4 dans le domaine du droit, etc. Donc on a des gens qui, à un moment, viennent mettre leur expérience et leur passé de vie au service d'eux-mêmes et au service de la société. Et il y a vraiment beaucoup de sens dans cette démarche-là. Je parle vraiment de ce sujet parce que c'est, en règle générale, un sujet qui est peu connu, celui de la reconversion professionnelle. Elle peut être, comment dirais-je, très tôt dans le début de formation. C'est-à-dire qu'on a des jeunes qui vont faire un contrat d'alternance en apprentissage ou un contrat de professionnalisation et qui vont rejoindre ces métiers-là, mais après avoir fait éventuellement quelque chose dans le domaine du commerce ou des éléments similaires. Et puis on a des gens qui vont nous rejoindre plus tardivement, mais avec une fougue, avec une envie, une appétence absolument extraordinaire. Donc on se régale et là-dedans, dans le fait qu'on se régale, l'apport des technologies numériques, notamment, nous aide grandement. Ça a transformé la manière d'enseigner ? Ça transforme la manière d'enseigner et ça donne de l'appétence à des jeunes. C'est-à-dire que là où on pourrait éventuellement dire, allez, c'est des métiers où il faut mettre le bleu de travail, etc. On voit très rapidement qu'en fait, celui qui n'aura, oui, peut-être un bleu de travail, mais qui n'aura pas la maîtrise de la tablette, il ne suffit pas d'avoir simplement son smartphone, etc. Il faut être capable de schématiser en 3D, par exemple, une salle comme celle-ci, de la convertir en fichier IFC, etc. Donc avoir vraiment des notions qui font qu'on va faire du bim, qu'on va faire du froid, qu'on va être pertinent. Et donc, à un moment, être capable d'utiliser le numérique pour ce qu'il apporte, c'est-à-dire une valeur ajoutée. C'est un outil, ce n'est plus le marteau, ce n'est pas forcément la clé à molette, mais c'est un outil. Donc cet outil-là, il nous sert d'éléments qui vont rendre les formations plus attractives, je vais dire. En d'autres temps, j'aurais dit éventuellement peut-être plus fun ou plus sexy, mais là, je vais dire plus attractives. Et plus pratique, un côté pratique finalement que peuvent rechercher bon nombre de jeunes. C'est mieux le pratique que le théorique pour certains. En fait, nous avons la moitié de notre public qui est en alternance. Oui. Et on est en capacité de dire que dans ce public-là, on va chercher des jeunes d'un niveau scolaire inférieur à celui qu'on prend en formation sous statut scolaire normal. C'est-à-dire qu'ils vont trouver sur le terrain, ils vont trouver dans leur alternance des réponses et des étais, des points d'appui, des éléments qui vont recouper, qui vont les aider à construire du savoir et de la compétence. C'est surtout à valoriser leur propre égo parce qu'en fait, quand on est bien, tout va tout seul. Et quand on sait qu'on a à s'en prendre qu'à soi, il faut travailler un peu quand même, parce que ces choses-là, ce n'est pas gratuit, au sens où il y a des efforts à fournir. Et du coup, ça fonctionne très très bien. Ça fait combien de temps que vous enseignez et que le lycée propose cet enseignement ? Ouh là ! Le lycée Raspail, 1947, boulevard Raspail, formation de froid. On a fêté les 70 ans de la première formation de froid, y compris en 1800 et quelques, on était à Saint-Ouen. Donc, ça fait partie des écoles techniques historiques de la région parisienne, avec deux ou trois autres. Et nous, dans le domaine du génie climatique, du froid et de l'électricité, il y a en gros, disons, six dizaines d'années que nous étions une référence nationale. Avec d'autres, nous ne sommes pas les seuls sur le territoire national. Comment est-ce qu'on fait, dans une institution qui date quand même d'un certain nombre d'années, pour rester très au fait de ce qui se fait sur le marché du travail ? Comment est-ce qu'on reste d'actualité ? Comment est-ce qu'on évolue avec ces élèves aussi, qui ont peut-être une manière différente de voir les études, de consommer les études qu'ils en avaient il y a quelques années ? Alors, il y a deux réponses à votre question. Il y a d'abord l'établissement et puis ensuite les enseignants. L'établissement, c'est simple. On a un stand sur le salon. Ça fait la cinquième fois que je viens. Ça fait la cinquième fois que nous sommes le seul lycée de France à y être. Alors, on a aussi la chance d'être dans Paris Intramuros. C'est en l'occurrence là à deux portes. Mais enfin, historiquement, on a été un peu plus loin. Donc, on fait cet effort. On fait cet investissement. On noue énormément de partenariats avec les entreprises. Donc ça, la première partie de la réponse à votre question, elle est là. C'est qu'on essaie d'être toujours dans la zone qui permet de savoir si la technologie... Là, je pense au CO2 pour lequel on est maintenant, j'allais dire, assez en avance sur le sujet. On se pose des questions sur l'hydrogène. On se pose en ce moment des questions sur le stockage de l'énergie. On se pose des questions sur des turbines photovoltaïques, etc. Donc, ces réponses, on se donne deux ans pour les avoir en ayant un panel autour de nous de conseillers qui sont des gens. Et puis, on va sur les salons. Donc ça, c'est l'institution. C'est un peu mon rôle de piloter, de manager ça. Je m'appuie sur des experts que sont des enseignants. Et puis, on fait partie d'un certain nombre d'institutions. Moi, je fais partie de la ICVF, je fais partie du SNEF-K, de la FF. Et puis, les enseignants, eux, les enseignants, ils n'ont pas d'autre solution que de moderniser leur enseignement. La première révolution, on l'a faite, en gros, il y a une quinzaine d'années, c'est qu'on a fait tomber tous les enseignants de leur piédestal. Ils sont descendus de leur chair et on a arrêté de faire comme à la Légion, marche ou crève. Et on a considéré qu'il fallait aller chercher chaque élève qu'on avait recruté là où il est. Et on en a parfois qui sont très, 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 très loin. Parce que là, je vous parle de quelque chose de merveilleux, d'extraordinaire. Mais voilà, on est confronté à des jeunes qui ont des parcours, des fois scolaires, qui ont été entachés de grosses difficultés. Et donc, on a fait cette mule-là. L'ensemble du lycée Rinspa a fait cette mule-là. On va chercher les gens là où ils sont. On peut prendre quelqu'un qui sort du collège de troisième, on pourrait le prendre sans difficulté. Les adultes qu'on prend en reconversion sont dans cette position-là. La particularité, c'est qu'ils vont travailler le soir quand ils ont couché leurs enfants à 23h. Ils vont se mettre au travail jusqu'à 2h du matin. Et ça produit des choses extraordinaires. L'autre anecdote, je vois un enseignant qui est dans le public. C'est qu'on a transformé nos modalités de faire. Monsieur Hedou, ce qui est là, a développé une chaîne YouTube. Il a d'abord fait un post, puis deux, puis trois, puis une vidéo, puis trois, puis quatre. Et aujourd'hui, sa vidéo, elle a 32 000 abonnés professionnels, référencés. Avec des gens sur le territoire national, en Ile-de-France, qui sont des anciens élèves. Mais avec des gens à l'international, avec des gens qui sont en Afrique, qui sont ailleurs, qui se connectent, qui disent j'ai un problème sur un groupe froid, comment il faut faire, etc. Donc il y a aussi un phénomène de réseau social et de communauté, mais qui fonctionne, qui suppose de la régulation, et donc qui suppose de la maîtrise des outils numériques des 10 enseignants. Pour le deuxième aspect de la réponse à votre question. Il y a une fidélité des diplômés du lycée Raspail, après ? Pas très grande. Oui ? Pas très grande. Une grande communauté ? En fait, ils nous sont excessivement, enfin il n'y a pas d'excès, mais je veux dire dans le sens beaucoup, ils nous sont très très reconnaissants de les avoir aidés à, j'allais dire, s'extraire d'un milieu social qui n'a pas forcément les codes, qui n'a pas forcément le carnet d'adresses, qui permet d'évoluer. Et donc derrière, on retrouve des tas de gens qui sont à des niveaux de responsabilité, y compris dans des grands groupes, je veux dire, si je pense à Panasonic, si je pense à Mitsubishi, si je pense à d'autres, etc. Ce sont des anciens, et donc tous ces gens-là nous veulent du bien. Et donc, soit par le réseau, soit par ce qu'ils vont pouvoir faire, ils essaient de nous renvoyer l'ascenseur. Ils viennent témoigner, ils viennent raconter ? On a des rencontres tous les ans, alors on a tous ces éléments-là, on a des rencontres tous les ans qu'on appelle aînés cadets, donc des jeunes, ils sont sortis depuis un an, trois ans, cinq ans, dix ans, pas tellement plus loin, parce qu'après ça parle moins, qu'ils viennent parler de leur parcours, c'est-à-dire comment je suis passé de tel poste à tel poste, est-ce que c'était vraiment un travail écharné, ou c'était une opportunité, mais un jour, il ne faut pas dire non, etc. Donc parler des parcours de vie, des parcours d'évolution, de carrière, et puis, j'ai loupé le fil de ce que je voulais vous dire, et puis voilà, ils viennent témoigner, ils viennent certains faire cours, bien sûr, y compris des professionnels, on a pris des personnes qui vont intervenir sur la salle blanche, etc., sur des choses hyper pointues. Un enseignant ne peut pas avoir ce niveau de compétence sur une fenêtre aussi, voilà. Donc là, on a un intervenant qui va venir 32 heures, c'est le spécialiste quasiment, il y a peut-être cinq spécialistes en France sur le sujet, venir parler à des gens qui feront du domaine industriel de ce qu'est la salle blanche, voilà, Ayrtec, Guy Tajouri va venir faire ça, une autre personne va venir intervenir sur le CO2 de... mince, le nom du groupe m'échappe, de chez Teco, à Bouassane, voilà, et puis d'autres encore, et puis petit à petit, on est en train de, comment dirais-je, rendre cette participation facile, simple. Avant, c'était exceptionnel, voilà, il fallait s'entourer de vérifications, de protocoles, etc., là, on est en train de le banaliser, il faut trouver une demi-journée dans la semaine, un certain nombre de semaines, et voilà, une fois qu'on a défini un modèle, du coup, on s'aperçoit que le chausse-pied, c'est assez facile à utiliser, et on est en train, voilà, il faut avoir une certaine agilité, une certaine, voilà, il faut avoir des relais qui savent en cliquer les choses rapidement, mais, voilà, comme les gens ont appris à faire du prêt-à-porter ou de la cuisine un petit peu, sa propre cuisine, et bien, nous, on fait aussi des interventions à façon, et je pense qu'on a quelques années devant nous, un bel avenir, un avenir excitant, parce que, malgré tout, certes, tout le monde ne peut pas s'improviser enseignant ou pédagogue, mais, quand on fait venir des professionnels, d'une part, ils apportent du savoir et de la valeur ajoutée, mais ils découvrent aussi la difficulté que c'est, et donc, ils repartent avec un petit peu d'humilité, et c'est jamais mauvais pour nous, parce que, sinon, voilà, il est facile de dire, il n'y a qu'à, il faut que, pourquoi... C'est clair, vous avez raison. Si je veux candidater au lycée Raspail... En tant qu'étudiant... Étudiant, oui, par exemple. C'est très simple. Cite internet... Journée Porte Ouverte. C'est d'abord Journée Porte Ouverte, et puis, ensuite, il y a un portail national qui s'appelle Parcoursup. Donc, on est visite de toute la France et au-delà. Et en reconversion aussi, il faut passer par Parcoursup ? Non, là, dans le domaine de la reconversion, on est dans la phase de ce qui s'appelle la formation tout au long de la vie, la formation professionnelle. Chez nous, on a donc un Greta qui est implanté, et donc, au Greta, au Journée Porte Ouverte, on a notre Greta, au Journée de Job Dating, notre Greta est présent. Voilà, donc, et puis, on a aussi, soit sur la chaîne YouTube, soit sur notre propre chaîne YouTube, celle du lycée, soit sur le site internet, mis un certain nombre de vidéos qui permettent de montrer ce qu'est le métier, de ce qu'il peut être des parcours de carrière. Excellent. Les Journées Portes Ouvertes, elles sont quand ? En règle générale, autour du 20 janvier et du 12 mars, tous les ans, à cette période-là. D'accord. On va surveiller les Journées Portes Ouvertes du lycée Raspail. Merci beaucoup, en tout cas, Daniel Garraud. Allez, un dernier mot, si vous le voulez. Vous ne l'avez pas demandé, mais je vous le donne. Dites-moi. On diplôme 300 personnes par an sur ce secteur-là. C'est quand même un volume. Voilà. On fait la remise des diplômes et 150 personnes vont pouvoir se déplacer aux alentours du 16 novembre, un soir, parce que les autres sont en région, sont en province. Sur les 150, quand on aura posé des questions, qui est en licence, qui est en école d'ingénieur, qui est en alternance ? La dernière question, qui n'a pas de solution ? Sur 150 personnes assises, il va y avoir une à cinq mains à se lever. Ok. Et 15 jours plus tard, on aura trouvé une solution aux cinq personnes. Autrement dit, on est un secteur qui propose de la formation, mais qui propose des solutions avec des jeunes qui vont rester dans le tissu économique local. On ne fabrique pas des gens qui vont se délocaliser et surtout des formations qui ne mènent à rien. Voilà, toutes ces personnes vont rester dans le secteur. Des solutions absolument pour tous les élèves. Merci beaucoup, Daniel Garraud, directeur des enseignements techniques du lycée Raspail, le 14e arrondissement. Merci beaucoup. Merci de votre invitation. A bientôt. Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique du 30 septembre au 3 octobre 2024 à Paris Expo, porte de Versailles sur Bâti Radio.